Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment appliquer les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère les nombres suivants, 128, 510, 1575 et 1001, et on demande pour chacun de ces nombres de dire s'il est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10. Alors on nous dit pour cela qu'on mettra une croix dans le tableau ci-dessous chaque fois que c'est le cas. Et donc avant de faire ceci, on va commencer par appeler les différents critères de divisibilité. Alors un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8. Ensuite un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est elle-même divisible par 3. Un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est elle-même divisible par 9. Et enfin un nombre est divisible par 10 si son dernier chiffre est 0. Alors voyons comment appliquer ceci tout d'abord avec le nombre 132. Est-ce que 132 est divisible par 2 ? La réponse est oui puisque le dernier chiffre de 132 est 2. Donc nous pouvons mettre une croix ici pour dire que 132 est divisible par 2. Ensuite est-ce que 132 est divisible par 3 ? Pour le savoir on va calculer la somme des chiffres de 132, c'est-à-dire 1 plus 3 plus 2. 1 plus 3 plus 2 ça donne 6. 6 est lui-même un nombre qui est divisible par 3. Donc on en déduit que 132 est divisible par 3. Ensuite on aimerait savoir si 132 est divisible par 5. Donc pour cela on va regarder le dernier chiffre de 132. Et on voit que le dernier chiffre de 132 n'est ni 0 ni 5. Donc 132 n'est pas divisible par 5. Ensuite on cherche à savoir si 132 est divisible par 9. Donc pour cela on va calculer la somme des chiffres de 132. On a dit tout à l'heure que 1 plus 3 plus 2 est égal à 6. Le nombre 6 n'est pas divisible par 9. Donc on en déduit que 132 n'est pas divisible par 9. Et enfin on voudrait savoir si 132 est divisible par 10. Pour cela on va regarder le dernier chiffre de 132. Étant donné que le dernier chiffre de 132 n'est pas 0, on en déduit que 132 n'est pas divisible par 10. Ensuite on passe au nombre 510. Alors tout d'abord est-ce que 510 est divisible par 2 ? La réponse est oui puisque le dernier chiffre de 510 vaut 0. Donc on met une croix ici. Ensuite on aimerait savoir si 510 est divisible par 3. Pour le savoir on va calculer la somme des chiffres de 510. C'est-à-dire 5 plus 1 plus 0. Ce qui donne 6. Étant donné que 6 est divisible par 3, et bien on en déduit que 510 est lui-même divisible par 3. Ensuite on aimerait savoir si 510 est divisible par 5. Donc pour cela on regarde le dernier chiffre de 510. C'est 0. Donc on en déduit que 510 est bien divisible par 5. Ensuite on aimerait savoir si 510 est divisible par 9. Donc là encore on va calculer la somme des chiffres de 510. Nous avons dit que cette somme est égale à 6. Étant donné que 6 n'est pas divisible par 9, et bien on en déduit que 510 n'est pas divisible par 9 non plus. Et enfin on voudrait savoir si 510 est divisible par 10. Donc pour cela on regarde le dernier chiffre de 510. C'est 0. Et bien puisque le dernier chiffre est 0, on en déduit que 510 est divisible par 10. Ensuite on peut passer au nombre suivant qui est 1575. Alors on voudrait tout d'abord savoir si ce nombre est divisible par 2. Pour le savoir on regarde le dernier chiffre de ce nombre qui est 5. Étant donné que ce chiffre n'est ni 0, 2, 4, 6 ou 8, on en déduit que 1575 n'est pas divisible par 2. Ensuite on voudrait savoir si 1575 est divisible par 3. Donc pour le savoir on va faire la somme des chiffres de 1575, c'est-à-dire 1 plus 5 plus 7 plus 5. Alors 1 plus 5, 6, plus 7, 13, plus 5, 18. Donc la somme des chiffres de 1575 est égale à 18. Et on sait que 18 est divisible par 3, puisque 18 c'est 3 fois 6. Et donc puisque la somme des chiffres de 1575 est divisible par 3, on en déduit que 1575 est lui-même divisible par 3. Ensuite on voudrait savoir si 1575 est divisible par 5. Donc pour cela on regarde le dernier chiffre. Ce dernier chiffre est 5. Donc on en déduit que 1575 est divisible par 5. Ensuite on voudrait savoir si 1575 est divisible par 9. Donc pour cela on va regarder la somme des chiffres de 1575. On avait dit que cette somme est égale à 18 et on sait que 18 est divisible par 9. Et bien puisque la somme des chiffres de 1575 est divisible par 9, on en déduit que 1575 est lui-même divisible par 9. Et enfin on voudrait savoir si 1575 est divisible par 10. Pour cela on regarde le dernier chiffre. Le dernier chiffre est 5, c'est-à-dire que ce dernier chiffre n'est pas 0. Donc on en déduit que 1575 n'est pas divisible par 10. Et pour finir on va étudier le nombre 1001. Donc tout d'abord on voudrait savoir si 1001 est divisible par 2. Pour cela on regarde le dernier chiffre de 1001 qui est 1. Ce dernier chiffre n'est ni 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc on en déduit que 1001 n'est pas divisible par 2. Ensuite on aimerait savoir si 1001 est divisible par 3. Donc pour cela on va calculer la somme des chiffres de 1001. C'est-à-dire 1 plus 0 plus 0 plus 1. Ce qui donne 2. Étant donné que 2 n'est pas divisible par 3, on en déduit que 1001 lui-même n'est pas divisible par 3. Ensuite on voudrait savoir si 1001 est divisible par 5. Donc pour cela on va regarder le dernier chiffre de 1001 qui est 1. Étant donné que ce dernier chiffre n'est ni 0 ni 5, on en déduit que 1001 n'est pas divisible par 5. Ensuite on voudrait savoir si 1001 est divisible par 9. Donc pour cela on va regarder la somme des chiffres de 1001. Cette somme est égale à 2. Et 2 n'est pas divisible par 9. Donc on en déduit que 1001 lui-même n'est pas divisible par 9. Et enfin on voudrait savoir si 1001 est divisible par 10. Donc pour cela on regarde le dernier chiffre de 1001. Ce dernier chiffre n'est pas égal à 0. Donc on en déduit que 1001 n'est pas divisible par 10. Merci. 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 Merci.